Merci d'être... de nous avoir rejoints ce soir. Donc ce soir, le thème, c'est Internet et les dérives sectaires. Et donc nous avons demandé au président de la... C'est un mot un peu compliqué à prononcer, mais que les anciens connaissent sous la mission de lutte contre les sectes rattachée au Premier ministre. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, le CIC, d'ailleurs. Ça veut dire... Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Mais je me perds parfois aussi. Alors il se trouve qu'on se connaît tous les deux, puisque Serge, dans une vie antérieure, a été maire du 13e arrondissement et député d'une des deux circonscriptions de l'arrondissement. Et puis on se connaît un peu au-delà de ça via nos enfants. Mais je te passe la parole. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité et puis au-delà de vous intéresser à un phénomène que nous avons vu monter depuis ces dernières années. Alors juste un mot pour vous présenter la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Jean a dit que ça succédait à la MIVILS, mission interministérielle de lutte contre les sectes. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce que cette transformation qui date du gouvernement Raffarin, en 2002, implique et a impliqué. Quelles sont les raisons qu'il nous a fait lutter non plus contre les sectes, mais contre les dérives sectaires ? C'est d'ailleurs très dans le débat, non pas de ce soir, mais de ces derniers mois. La MIVILUD a donc sous sa forme actuelle un peu plus de 15 ans d'existence. Et finalement, elle l'a accompagnée, ou plus du moins, elle était dans ce qu'il est convenu d'appeler la progression du numérique. Deux chiffres, mais sans... Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Aujourd'hui, 99% des gens qui nous écrivent le font par voie numérique, par mail, tout simplement. Les seuls d'ailleurs qui ne le font pas, ce sont les administrations publiques. Il y a encore un petit... Un préfet nous écrit jamais par mail, quand il nous saisit officiellement, quand il nous demande évidemment un rendez-vous, oui. Donc ça prouve bien que c'est aujourd'hui totalement rapide, interactif, avec des délais de réponse plus ou moins longs. Et nous recevons actuellement entre 2500, autour de 2500, 2700 signalements par an. Alors qu'est-ce que c'est qu'un signalement ? Le terme qu'on a pris, qui n'est pas très heureux, n'a rien ni de judiciaire, ni de médical. Il s'agit simplement d'un court mail, quelquefois c'est très long, qui nous demande, nous fait part d'une inquiétude, d'une angoisse, ou nous décrit une situation, ou nous demande simplement un renseignement. Ma fille va rentrer, fréquente tel groupe, et j'ai remarqué que sur Internet, ce groupe est bizarre. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'il faut qu'on l'empêche d'y aller ? On n'empêche pas beaucoup des jeunes d'y aller, mais en tout cas, est-ce qu'il faut la mettre en garde ? Comment il faut la mettre en garde ? Est-ce qu'il y a du danger ? Est-ce qu'il y a ceci ? Alors parfois, c'est un petit peu plus angoissant. Mon conjoint est totalement différent depuis quelques semaines ou quelques mois, plutôt. Il y a quelques temps, il était comme ci. Maintenant, il ne répond plus. Il pense que sa vie est foutue, surtout dans sa famille. Il veut changer de travail, il dit qu'il en a marre, etc. Et qu'il va suivre l'enseignement du tel ou tel, on va l'appeler maître yogi pour simplifier. Je n'ose pas appeler ça gourou. Voilà, donc 2500 à 2700. Et nous sommes rendus compte qu'au-delà de la saisine, au-delà du fait que nous communiquions exclusivement par cette voie, quasiment, il y avait aussi une appropriation aujourd'hui, c'est tout à fait dans le débat, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les groupes, tous les individus étranges, bizarres, toutes les doctrines les plus étranges sont sur Internet. C'est un vaste marché qui est aujourd'hui une offre extrêmement importante, que ce soit dans le domaine ésotérique, dans le pseudo-religieux, para-religieux, du coaching. Je mets ce terme vraiment avec une nuance de guillemets, si j'ose dire, que je peux mal exprimer oralement. Parce que c'est par là que se passe aussi la présentation et l'attrait qu'on attire le public, avec des phénomènes que vous connaissez bien, de mystères, etc. Et donc, nous, nous avons remarqué que c'est aujourd'hui une des sources exclusives, quasi-exclusives, d'entrer dans ces groupes. Autrefois, vous avez, pour les plus anciens d'entre nous, connu ces gens qui se promenaient au quartier latin, en chantant, en habillés de robe jaune ou safran, et qui vous entraînaient dans une joyeuse farandole, etc. Ça existe encore, mais c'est devenu marginal. Et pour les plus curieux d'entre nous, certains, ça existe encore, ont poussé peut-être la porte d'une librairie ésotérique, où on regardait comme ça, en se disant « Quel est cet individu qu'on ne connaît pas ? » Une atmosphère étrange, vous saisissiez, et vous sentiez que vous n'étiez pas le bienvenu, ou alors qu'on venait trop vite vers vous pour que vous vous sentiez bien. Aujourd'hui, tout ça est complètement obsolète, et c'est une offre que l'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il se crée ainsi, et ça vous le voyez comme on le voit partout, on l'a vu ces derniers jours, des communautés virtuelles qui, hors tout contact particulier, physique, répandent une idéologie, une pensée, quelque chose d'ésotérique. Alors, le deuxième point sur lequel notre attention a été attirée, c'est que, qu'est-ce que, par là ? En face du poteau, en face de Véronique, d'accord. Voilà, très bien, je regarde Véronique tout le temps, elle va être très à l'aise comme ça, je règle mon regard sur elle. La deuxième chose qui nous a semblé extrêmement importante, et qui s'est beaucoup développée, c'est l'apparition dont tout le monde parle aujourd'hui, de ce qu'il est convenu d'appeler les fake news, et j'appellerais ça plutôt les fake theories, enfin, il faut trouver des néologismes comme ça, qui font que nous avons une offre qui est non seulement multiple, étrange, il y a des centaines et des centaines de sites, quand je dis des centaines, c'est peut-être des milliers, français, je ne parle pas évidemment du monde anglophone, et que se distillent là-dessus, là-dedans, même un certain nombre de nouvelles, de fausses nouvelles, de fake news, de théories étranges, de remises en cause de vérités scientifiques, médicales, extrêmement anciennes, ou vraiment qui sont dans notre corpus idéologique, théorique, scientifique, et qui sont remises en cause, remises en cause d'une façon radicale. Alors je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, oui, on a trouvé une très très bonne illustration de ce que donnent ces fake news. Alors c'est quelque chose d'assez comique, tout le monde le voit, je ne vais pas le redécrire, mais c'est typiquement ce qu'on trouve aujourd'hui sur un certain nombre d'images, où il y a à la fois le complotisme, la remise en cause des vérités scientifiques, des vérités médicales, et puis toujours un peu de complotisme à base politique, puisque quand le moniteur dit « nous allons tirer la corde pour ouvrir nos parachutes », c'est ce que dit la science officielle, moi je vais essayer de ralentir ma chute avec une carotte, bien dit, des gens sont morts en utilisant des parachutes, vous n'êtes pas au courant, ça c'est une phrase extrêmement importante, parce qu'il y a effectivement des gens qui meurent en utilisant mal, ou parce que le parachute se met en torche, etc. Et donc à partir de là, dans tous les domaines, on parle de cela, on part de ce point de vue-là, pour expliquer qu'ouvrir son parachute est quelque chose qui peut entraîner la mort, donc il vaut mieux ne pas l'ouvrir, ce qui est effectivement, là c'est la forme un peu comique. Et puis cette arnaque de parachute est un piège des multinationales qui les vendent, l'huile de cannabis est une bien meilleure idée, bon on a essayé, le dessinateur a essayé évidemment de faire rire à ce... Mais il y a aussi cette théorie que l'on voit poindre partout, et dans toutes les dérives sectaires, c'est qu'il y a un complot qui vise à empêcher la vérité, le porteur de vérité, l'idéologie qui, elle, pourrait triompher, le scientifique que la science officielle, que les académies ont ignorées, ou même persécutées, et alors il y a toujours donc la tentation de dire que la science officielle est quelque chose qui est tout à fait néfaste, et que je vous admire de remettre en question les dogmes officiels, bravo, il y a toujours des suiveurs. Voilà une bonne illustration de ce qu'on trouve, alors on le trouve parfois dans des circonstances un peu plus tragiques. Alors on s'est beaucoup interrogés pour savoir qu'est-ce qui fait cette efflorescence, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a pris une proportion énorme, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même là-dessus un rapport sur lequel je vous interroge, comme nous nous interrogeons, qu'est-ce que la vérité aujourd'hui ? Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que la parole scientifique, la parole de l'expert, la parole du professeur, la parole des parents, la parole des autorités, et nous le voyons dans tous les domaines politiques, évidemment psychologiques, universitaires, dans tous les domaines, la parole de celui qui est censé, qui savait, est remise en cause. Alors sans doute que, mais ça j'enfonce des portes ouvertes, que l'horizontalité du web fait qu'il n'y a plus ce rapport de verticalité. D'ailleurs, quelque chose que vous savez sans doute, la plus grosse organisation, en tout cas la plus riche, la plus dangereuse à mon sens, qui était la plus dangereuse, la scientologie, est aujourd'hui en crise. Alors il y a bien sûr le fait que, mais il faut être modeste, qu'un certain nombre d'organisations comme celle que j'ai présidée l'ont attaqué, mais il y a surtout le fait qu'ils ont totalement raté le virage internet. Ils n'y ont pas cru, ils ont très très peu de connexions, leur site est nul, et ils ont refusé toute horizontalité, puisque c'est très vertical, je ne vais pas dire jupitérien, ça serait trop... Mais, c'est-à-dire la parole du chef, et comme le chef est paranoïaque, on ne peut absolument pas contester sa parole, c'est les suivants la diffusent, et on ne peut pas, donc, il ne peut pas y avoir de forum de discussion, il ne peut pas y avoir de groupe de discussion, de la parole du chef, c'est quelque chose de très vertical. Et aujourd'hui, cette verticalité est totalement remise en cause, et donc, y compris de groupes, et c'est très intéressant, scientologues se mettent en hétérodoxie, quelque part, en disant, la doctrine est bonne, celle de Ron Hubart, mais les types qui l'appliquent aujourd'hui sont complètement dingues, nous, on est les vrais scientologues, etc., donc ça explique un peu leur perte de vitesse. Alors ici, quelques captures d'écran. Quelques captures d'écran. Le premier, c'est un médecin qui, aujourd'hui, a été condamné pour avoir laissé, prescrit des traitements totalement bidons à ces malades qui sont morts d'un, dont l'un est mort d'un cancer, et sa veuve, qui est de Parisienne d'ailleurs, a réussi à le faire condamner au maximum. Il a été condamné pour publicité mensongère. À côté, vous voyez ce personnage étrange en bleu, qui, lui, a des dizaines et des dizaines de milliers de vues, il a une petite chaîne YouTube, et évidemment, il a des dizaines de milliers de vues par an, et c'est très, très... parce qu'il vend... Enfin, il ne vend pas. Il prôde un extracteur de... le crudivorisme, c'est-à-dire le fait de manger cru. Uniquement des fruits et des légumes. Bon, en soi, si c'est un régime végétarien, ou, j'allais dire, banal et ancien, ça ne serait pas terrible, mais c'est cru, et donc il y a des graves carences alimentaires, puisque, évidemment, un certain nombre d'enveloppes ne sont pas mangées, etc. Alors, ce qui est intéressant, et ça, c'est une deuxième notion, c'est que c'est souvent très lucratif. C'est souvent très lucratif, parce qu'il vend... Vous voyez ce petit robot, que vous connaissez, que vous avez peut-être chez vous, c'est un extracteur de jus, de fruits et légumes, qu'il vend plusieurs centaines d'euros, et les services fiscaux ont découvert... Enfin, découvert qu'il les importait à 35 euros de Hongrie. Et donc, il fait une fortune comme ça, en vendant son extracteur. Alors, c'est un personnage qui entraîne de tels... Oh, je n'allais pas dire de tels drames du point de vue santé, mais de tels désagréments, avec des gens qui suivent ce régime et qui tombent malades, etc., qui sont carencés. Nous avons reçu plus de 200 à 300 plaintes ou signalements, ce n'est pas vraiment des plaintes sans judiciaire, sur ce personnage. Bivouloiru Grégorian, qui a été longtemps en prison en France, qui a été arrêté, est un dangereux qui se prend pour une... Qui se prend pour une... Il a été arrêté, vous voyez la fiche Interpol, qui est donc une divinité et qui soumet ses adeptes au pire sévice. Oui, il y a une seule tronche, je suis d'accord. Mais alors, pour compenser, j'ai mis la tête d'une belle dame blonde. Alors, celle-là est encore plus dangereuse puisqu'elle prône le fait qu'il ne faut pas manger et qu'on peut se nourrir de particules qui tombent des airs, le prana. Eh bien, elle prône le... le respirianisme, c'est-à-dire on ouvre la bouche exactement et on tombe des particules tombent. Elle prétend que ça fait plusieurs années qu'elle ne mange pas, mais heureusement, une vidéo tournée par la télévision australienne, elle est australienne, a montré un frigo plein. Donc, elle a expliqué que c'était son mari qui ne l'écoutait pas et qui mangeait très, très bien le congélateur. Je passe sur les dérives en matière de santé. Mais un bel exemple aussi d'attaque contre Macron qui ne ressemble pas tout à fait au gilet jaune, là, c'est la République des vaccins, le pacte de Macron avec les labos pour vacciner de force. Là aussi, on a cette dimension qu'au nom de la liberté individuelle, au nom de la... Il y a donc effectivement des complots, complots qu'on voit beaucoup avec les grands labos qui sont, comme chacun sait, ce qu'il y a de pire, puisqu'ils veulent préserver notre santé. Alors, ce que nous avons, nous, essayé d'élaborer, c'est comment on peut travailler sur un contre-discours. Contre-discours, donc il faut analyser ce discours, contre-discours sur Internet, bien évidemment, sur lequel, je vous rassure, on n'est pas encore tout à fait au point parce que nous sommes... Nous avons une certaine obligation déontologique. On ne peut pas dire n'importe quoi ou écrire n'importe quoi ou visualiser n'importe quoi. Alors, donc, pour nous, c'est vraiment, en essayant d'analyser ça avec des sociologues, des anthropologues et des spécialistes, on a vu que c'était vraiment une resurgence de la pensée magique face aux difficultés de la vie et au stress. Il nous a semblé qu'il y avait quand même un climat extrêmement anxiogène qui était répandu tant sur la presse, plus personne ne lit la presse, ou quasiment, mais sur Internet, et que c'était vraiment... Et je dirais aussi sur un certain nombre de... Pardon, madame. Sur un certain nombre d'outils tels que les télévisions en continu, qui mettent toujours en avant le catastrophisme, etc. Bon, c'est extrêmement difficile parce qu'évidemment, une chaîne qui ne montrerait que des trains arrivant à l'heure aurait très peu de succès, à part si elle était réservée au cadre de la SNCF. Mais en plus, ils se diraient même que ça, c'est rasoir. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, puisqu'on a toujours intérêt à jouer le tragique, la peur, l'angoisse, la catastrophe. Dans notre domaine, puisque je crois que tu l'avais dit, Jean, dans le petit résumé que tu avais envoyé, la santé représente près de la moitié de nos signalements. Quand je dis santé, c'est-à-dire des théories médicales, thérapeutiques très fumeuses, voire meurtrières parfois, parce qu'elles font arrêter un traitement éprouvé, ou alors des théories, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, psychothérapiques, extrêmement déviantes, mais qu'il est plus difficile de reconnaître, puisque, évidemment, on est là dans un domaine de rapport entre les personnes. Et puis, le deuxième, après l'exploitation des peurs, peur de la mort, de la fin du monde, alors, bon, etc., qui est toujours imminente, et de ce point de vue, le débat, je ne parle pas du débat politique, mais le débat y compris sur, je veux dire, environnemental, est extrêmement, stressant. C'est-à-dire que des gens écrivent, et nous, on regarde beaucoup ce qui se dit sur les forums de discussion, etc., à quoi ça sert de mettre un enfant au monde, puisque la planète est condamnée, et on a, bien sûr, des espèces de ruptures psychologiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens sont persuadés que la fin du monde étant proche, ils vont faire des choses qui sont hors du commun. Alors, évidemment, on n'a pas eu encore de cas, je crois, de gens qui auraient tué leurs enfants, mais enfin, dans l'ordre du Temple solaire, on a eu quand même la promesse d'un transit, donc d'un voyage, vers une planète nommée Sirius, qui a entraîné quand même plus de 50 morts entre la France, le Canada et la Suisse. Troisième point, on a quand même aussi, et ça, c'était un peu plus de discriminations de droits communs, l'affaire du temple du Pasteur Jones en Guyana, où il y a eu plus de 900 morts, mais l'ordre du Temple solaire, pour ne pas parler d'exemples américains un peu extrêmes, a montré quand même qu'un certain nombre de gens, j'allais dire, bien cortiqués, peuvent parfaitement, dans cette angoisse de fin du monde, s'auto-détruire pour échapper à tout ça. Alors, en même temps, évidemment, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi la promesse d'une vie meilleure, d'une guérison, d'un objet thérapeutique, voire d'une survie, d'une survie, puisque nous avons aussi beaucoup de thèmes du genre survivaliste. Je l'ai dit, le bien-être, la santé, la vie professionnelle avec le coaching, le développement personnel, il y a des coachs dans tout, alors la profession essaye de se réguler, ce n'est pas simple, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de... Et donc, c'est extrêmement difficile, le coach d'entreprise et un certain nombre de malfrats, je crois qu'on peut le dire comme ça, s'emparent de cette mode pour pénétrer dans des familles, dans des entreprises, dans des sociétés, au nom de la formation, en passant par la formation professionnelle. et cible un certain nombre de publics qui présentent des vulnérabilités. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a des gens plus vulnérables que d'autres ? Est-ce qu'il y a... Moi, ça ne m'arrivera jamais, je suis un être rationnel, etc. Je crois que de toutes les études et des centaines de personnes que nous avons vues, entendues, lues, interviewées, auditées, il n'y a pas de... Notre expérience est partagée par les grandes associations qui luttent contre les dérives sectaires et qui, surtout, entourent les familles. Il n'y a pas de profil type. Il y a des moments de vulnérabilité, à certains moments, de chacun d'entre nous pour des raisons professionnelles, personnelles, de maladies, de ruptures familiales, etc., et de ruptures en général, des ruptures dans notre vie. Et vous vous rappelez le bon docteur Olivenstein quand il disait que c'est la mauvaise rencontre avec le mauvais produit, donc on dirait, nous, la mauvaise doctrine au mauvais moment. Et à partir de ce moment-là, les gens sont d'une vulnérabilité incroyable, y compris des gens qui ont tout pour résister à ça. Alors, on nous interroge beaucoup. Est-ce qu'ils y croient ceux qui dérapent ? Les gourous, les dérapeutes, les sommeurs de vent, les escrocs qui prennent du pouvoir ? Honnêtement, à part une petite minorité d'illuminés, ils ne croient absolument pas à ce qu'ils racontent. Pour eux, c'est vraiment le pouvoir, l'argent, le sexe. On est vraiment là dans des schémas très anciens. Je l'ai dit, 2500 signalements par an, pratiquement la moitié, 46% des cas concernent la santé et le bien-être. Et donc, on a aujourd'hui, via Internet et aussi physiquement les salons du bien-être, etc., qui ne sont pas tous mauvais, loin de là, mais où prolifèrent au milieu de dizaines de stands sérieux, naturels, etc., des stands extrêmement dangereux. On a un véritable engouement que le ministère de la Santé ni la Sécurité sociale ne souhaitent ne pas connaître. Finalement, c'est beaucoup d'argent dépensé dans des conditions fiscales qui sont parfois hors TVA, hors facture, évidemment, mais c'est donc un système de santé bis qui s'est mis en place, sur lequel on a beaucoup attiré, fait des cris d'alarme, mais qui, visiblement, n'ébranle pas beaucoup ces administrations de la santé. Donc, on vous a mis les top 3 en 2016-2017. Il s'agit des médecines alternatives et complémentaires, des psychothérapies et du développement personnel et de ce qu'il est convenu d'appeler les psychospiritualités. Alors ça, c'est très particulier. C'est à la fois une espèce de rencontre entre le désir, finalement, de transcendance, de questions spirituelles que se posent beaucoup de gens tout à fait normalement et de théories psychologisantes. Alors donc, on a une espèce de syndrome, là, où on explique tout par la psychologie, on explique tout par le... Et quand je dis de la psychologie, il ne s'agit pas de la psychologie enseignée en fac de psycho. Il s'agit de psychologie de bazar et on a comme ça des histoires incroyables. Si une dame a mal au ventre, c'est parce que son grand-père frappait sa grand-mère dans le ventre. Elle n'a pas connu l'arrière-grand-père, mais ça reste quand même inscrit. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est ces concepts pseudo-scientifiques. C'est-à-dire, on prend pour faire de la fausse science des mots scientifiques. Médecine quantique, mémoire cellulaire, ADN, qui passe... Enfin, toutes choses qui, quand elles sont décrites à des spécialistes, même quand ce sont des spécialistes très ouverts en pleine recherche, disent, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le terme quantique est tout à fait drôle, puisqu'il y a une physique quantique, elle est très compliquée à comprendre. Son fondateur disait si vous comprenez, c'est que je me suis trompé quand je vous l'explique. Mais, du coup, on l'a mis à tout. Il y a une physique quantique qui est très sérieuse, il y a une chimie quantique qui doit être tout aussi sérieuse, et maintenant, il y a une médecine quantique, une géologie quantique, etc. Et il y a des congrès de médecine quantique où il n'y a rien. C'est que du vent et des titres ronflants. Alors, je fais une incidente, excusez-moi, mais il y a aussi un phénomène qu'on a découvert, c'est l'histoire des fausses universités. Vous connaissez les systèmes européens qui font qu'il y a des équivalences universitaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a une équivalence que tout s'équivaut. Et un certain nombre de diplômes sont vendus. Alors, je ne citerai pas de pays. Ils sont assez rares dans l'Union européenne des 28 ou des 27 demain. Peut-être, non ? C'est reporté le vote. Le vote est reporté. Mais il n'en reste pas moins que vous avez des facultés de psychothérapie au Kazakhstan dont je ne suis pas sûr qu'elles soient dignes d'être comparées à une fac de psycho. Dignes contre le Kazakhstan. Et s'il y a un espion du Kazakhstan, je suis fichu. je tomberai dans l'escalier, je le sais. Voilà. Alors, ce domaine aussi, c'est joué aussi sur le subjectif et le tripal. Par exemple, stop mensonge, c'est un message à l'intention des médecins. Que ce soit pour la vaccination ou pour la nutrition, vous n'avez pas été formé ou très peu. Stop mensonge, touche pas à mon gosse. Vous voyez tout de suite qu'on est dans le... Alors là, on défend le gosse, donc c'est vraiment formidable dans ce site. Et vous avez des... Il faut voir le tchat qu'il y a sur ce site. C'est extraordinaire. Il y a des mères de famille qui pleurent en disant on va obliger à vacciner mon gosse. Je ne veux pas qu'il soit vacciné. Alors, toute parole disant que la vaccination est un acte aussi de protection collective et qu'il y a des gens qu'on ne peut pas vacciner que c'est ceux qui mourront s'il y a plein de virus qui traînent autour d'eux. Les gosses qui sont, par exemple, avec des problèmes d'immunoinsuffisance. Insuffisance. Tout ça est balayé en disant moi, c'est mon gosse. Alors, on retrouve là l'individualisme contemporain. C'est la santé de mon gosse qui m'importe, pas celui des autres. Bon, évidemment. Alors, neutraliser un vaccin, c'est possible. Voilà de la fausse science. Le cataplasme d'argile, c'est trop tard. Mais tu vas chez un homéopathe et tu lui amènes la liste des vaccins que ta puce a eue en lui disant que tu veux faire une isotropie urinaire par transfert optique pour une désoxication vaccinale. Alors, ça consiste à prendre un peu d'urine de la gamine et de lui faire boire. Je ne vous dis pas, il faut mettre de la grenadine. Enfin bon, mais il faut lui expliquer que les sourds font bien. Et ça, il faut aller très, très vite. L'isotropie urinaire par transfert optique pour une désintoxication vaccinale. Et il y a des tas de gens qui croient à ça. Alors, et puis, il y a bien sûr un collectif Lumière sur l'IEF qui publie des vidéos sur Facebook indiquant la marche à suivre pour éviter un contrôle à domicile et prône de ne pas faire vacciner ses enfants. Mais c'est là comme ça qu'on a une résurgence de la rougeole en France avec un certain nombre de morts. Alors, pour nous, on parle d'Adélie, là, mais ce n'est pas de vous qu'on parle. C'est les autres. C'est vos concurrents. Donc, pour nous, c'est quand même un gros effort de faire pour tous les professionnels, en particulier les professionnels de la santé au sens large. Ça ne touche pas que la médecine, la kiné, les soins infirmiers. Bien sûr, tout le monde est impacté. Donc, on travaille avec un autre Adélie qui s'appelle Annuaire Adélie. Je crois que vous avez tous été confrontés à cette homonymie et qui est, qui est en fait, un registre tenu par les agences régionales de santé, les ARS, pour savoir si le professionnel que vous allez consulter est diplômé sérieux. Et on travaille beaucoup avec les ordres professionnels également. Alors là, effectivement, on essaye de... quelques signaux d'alerte. Si vous avez une proposition de soins, de thérapie, de psychothérapie, il y a trois, quatre questions. C'est un petit message donc de formation pour les... et de mise en garde. Est-ce que ce médicament, cette technique, ce petit flacon qu'on va vous faire acheter est capable de tout guérir ? Si c'est tout guérir, fuyez. Fuyez, parce qu'on a quand même des médicaments qui sont censés guérir le cancer, le Parkinson, l'Alzheimer. Ça, ils y vont peu parce que quand on guérit pas l'Alzheimer, ça se voit quand même. Quand ça ne se progresse pas. Par contre, toutes les maladies à rémission sont, bien évidemment, on joue là-dessus en disant... Et quand ça ne marche pas, on dit, mais de toute façon, il avait une maladie grave, il serait mort. Donc nous, on lui a permis de... Voilà. Donc il faut qu'on soit très, très attentifs à ces panacés. Le culte du secret, vous ne devez pas parler de ce traitement, surtout pas votre médecin traitant, surtout pas l'équipe médicale qui vous suit. Ça, c'est très mauvais. Il n'y a pas de raison. Ça aussi, ça renvoie aussi au rapport qu'ont les patients avec des équipes médicales hyper performantes, mais il faut bien le dire, psychologiquement pas terrible et froide et rapide. Et donc, à partir de ce moment-là, comme il y a des tas de questions qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas le temps de demander, qu'on a peur de demander parce qu'on va passer... Je ne suis pas bien, je maigris, je n'ai pas de force, etc. On va voir quelqu'un d'autre, alors qu'il y a peut-être une réponse à avoir qui serait... Mais il faut que les équipes médicales soient elles-mêmes mieux formées. Et puis, il y a quelque chose qui nous a semblé très important, c'est quand vous avez une combinaison, on vous propose à la fois des soins et une formation. Ça, c'est très mauvais. Si vous allez voir votre généraliste, il ne vous propose pas une formation en médecine générale. Il y a là quelque chose de très pernicieux et qui valorise beaucoup la personne qui est là puisqu'on lui dit « Ah, mais vous êtes... Voilà, je vais vous soigner, mais en même temps, je vais vous prendre dans un programme de formation et vous allez devenir vous aussi un soignant. » Ça, et comme on veut tous avoir cela. Alors, nos limites. Nos limites, évidemment, vous les connaissez toutes, c'est bien sûr le fait que nous ne sommes absolument pas écoutés, entendus, pris en considération par les fournisseurs, les FAI. Jamais. Comme tout le monde. Comme tout le monde, il faut... On a alerté, le ministère a écrit des théories dangereuses, des gens dangereux. Tout ça n'est absolument pas pris en compte. Et puis, je crois que l'autre problème, c'est que la plupart, comme nos politiques, d'ailleurs, la plupart des... de ceux qui sont... qui devraient... professionnels de santé, professionnels de l'éducation, professionnels du travail, du vrai travail, ne sont pas en mesure, aujourd'hui, de s'approprier les outils numériques et restent très en deçà de ce que les autres savent faire. Je prends, par exemple, un coach qui s'appelle David Laporte. Non, c'est pas Laporte, c'est quelque chose d'avoisinant, je vais le retrouver. Balance une vidéo tous les jours. Il s'est établi à Montréal, c'est francophone, bien sûr, une vidéo tous les jours sur une chaîne YouTube. Alors, c'est quoi sa vidéo ? Un jeune homme très sympathique, très dynamique, vous explique comment vivre mieux, ça se paye, etc. Alors, comment vivre mieux ? C'est simplement prendre la vie du bon côté, sourire, ne jamais avoir de pensées négatives, être toujours disponible, etc. Bon, voilà. Je crois que c'est un espèce de... Alors, c'est fait avec énormément de professionnalisme, c'est tourné dans des paysages canadiens, québécois, au bord d'un lac, etc., avec une cabane en rondin, voilà. Et puis, c'est quelque chose d'attirant, de très... Et face à cela, nos vidéos, telles qu'elles ont été essayées de contre-discours, sont extrêmement médiocres. Elles sont lourdes, elles sont pas... pas... En plus, se pose la question qui est... La sans-piternelle question, c'est que si vous mettez que c'est le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur qui a fait cette vidéo, elle est suspecte a priori. Donc, les gens disent, bon, c'est pas... Si vous le mettez pas, c'est pas déontologique. Donc, on connaît ce genre de difficultés. Et donc, les pouvoirs publics ont beaucoup de mal, en particulier les experts, les autorités sanitaires. Voilà. J'ai terminé. Je vous laisse simplement cette vue pour savoir ce que vous pouvez, que vous pouvez nous joindre, soit par mail, soit sur notre site derivesac.gouv.fr. Il est présent. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, je me permets un rappel, pour ceux qui ont des questions, de me demander le micro, comme ça, le son sera enregistré pour la vidéo. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, éventuellement, je vais poser la première. Il y a plusieurs youtubeurs qui, depuis un an, je pense à Astronogeek, la Tronchambier, ce genre de choses, ont passé du temps à démonter scientifiquement certaines choses pour expliquer pourquoi, notamment sur le quantique, tel point n'est pas juste, mais qui ont également, sur les vaccins ou sur les crop circles, notamment jusqu'à aller faire un crop circle et expliquer pourquoi la presse a parlé de telle manière. Est-ce que vous pensez que ce type de pédagogie est utile, vous en même, est-ce que ça pourrait être pour la Mivilude ou pour l'État en général un moyen d'action que de passer par ces vulgarisateurs qui commencent à avoir pas mal de vues sur Internet, un moyen de pédagogie ou d'instruction ? Oui, oui, c'est ce que je disais à la fin. Il faut absolument que les pouvoirs publics, les pouvoirs sanitaires, etc., les professionnels, sérieux, s'emparent aujourd'hui et comprennent qu'on ne peut plus simplement mettre une page, même bien léchée, qui sera numéro 21 sur le moteur de recherche. Quand il y a eu la crise vaccinale, on avait montré, et tout le monde pouvait le voir, que quand on tapait vaccination sur son moteur de recherche favori, il y avait deux pages d'anti-vaccins. Le site officiel arrivait en 21e, mais je ne vous dis pas comment il était incompréhensible en plus. donc il y a des problèmes à la fois d'appropriation de l'outil et en même temps de changer de monde. Il ne s'agit pas simplement de mettre des choses qui sont bien écrites. En plus, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Vous avez tous fait l'expérience. On vous prescrit un nouveau médicament. Vous prenez la notice. Quand vous lisez la notice, c'est l'épouvante. C'est l'épouvante. En voyant les effets secondaires, même les effets indésirables, les effets secondaires, les effets où il faut immédiatement téléphoner, etc., à son médecin. Même si ça arrive une fois sur un million. Mais vous vous dites que ça va tomber sur moi. Donc, ce sont des obligations, d'ailleurs, européennes et internationales, de mettre tous les effets secondaires tels qu'ils ont été recensés dans tous les pays, etc. À partir de ce moment-là, vous êtes fichus. Le labo est fichu. Le médicament est fichu. Soit vous le prenez. Vous vivez dans la terreur. Soit vous ne le prenez pas. Et finalement, ça ne sert à rien de consulter. Ça m'est arrivé. Donc, je crois que ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. En me disant, non, ce qui est écrit sur la notice comme effet indésirable est bien pire que ce que je subis actuellement. Je vais prendre une bonne vieille aspirine parce que là, je ne lis pas la notice qui serait d'ailleurs dramatique si elle était faite aujourd'hui, dit-on. Et voilà, je vais essayer mais cette obligation, cette obligation déontologique, cette obligation légale, cette obligation morale de tout mettre, etc., se retourne totalement. Ce devoir de vérité se retourne totalement. En face, vous avez des gens qui vont occulter soigneusement que leurs produits isotropiques, etc., c'est du pipi qu'on va... Enfin, vous voyez, on est à arme inégale. Donc, à partir du moment où vous êtes à arme inégale, vous êtes fichus. Voilà. Oui, moi, j'ai une question sur les recours à la justice. Oui. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Par qui ? Écoutez, nous saisissons une dizaine de fois par an le procureur de la République parce que nous a semblé qu'il y a un danger, je vais le dire imminent. Quelqu'un doit rentrer à l'hôpital. c'est compliqué parce qu'il y a quand même une liberté individuelle. Vous devez rentrer à l'hôpital pour une intervention chirurgicale et vous tombez sur un site qui vous explique que cette intervention chirurgicale est la pire des choses et qu'il vaut mieux prendre des feuilles de houe, vous mettre ça sur la tête, une décoction qui va vous guérir de votre cancer. vous avez plutôt tendance à partir sur la feuille de houe, non ? Bon. À partir de là, c'est quand même... Et même si vous hésitez, vous reportez le rendez-vous, vous êtes libre. À part les mineurs, on peut obliger personne à se soigner. Donc, juridiquement, nous saisissons le procureur de la République parce qu'il nous semble que la personne est vulnérable. Soit parce qu'elle est sous curatelle, etc. Bon, le cas est facile. Soit parce que c'est un mineur ou une personne très vulnérable, une personne âgée, etc. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire peut-être sourire avant. Un jour, quelqu'un nous téléphone, nous dit « Je suis embêté, j'ai pensé à vous téléphoner. Je suis une directrice d'une petite agence bancaire et il y a une vieille dame qui est très bien, très sympathique, pas toute jeune, pas toute jeune et puis une santé un peu fragile qui nous a demandé un transfert vers l'Inde de plusieurs... de 2 000 euros vers l'Inde. Alors, un peu surprise parce qu'en général, elle venait, elle prenait 120 euros pour sa semaine à l'agent. « Mais qu'est-ce que vous faites avec l'Inde ? » « Ah, je pars dans un ashram. » Il avait 83 ans. « Je pars dans un ashram et je vais réfléchir, méditer. » J'ai rencontré par Internet quelqu'un qui m'explique, etc. Et il fait une sorte de stage, on va appeler ça un stage, dans un ashram indien. Et donc, il m'a demandé 2 000 euros. Le voyage est compris dans ce package. Nous allons manger, évidemment, frugalement. je dormirai sur une natte, mais ça va être formidable, etc. Il m'a promis, d'ailleurs, qu'on lèvera un peu la natte parce que j'ai une canne et tout. La directrice de l'agence bancaire nous a téléphoné en disant « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de notion d'une famille, etc. » Et elle a eu une idée formidable. Elle a eu une idée formidable. Elle a dit « Écoutez, moi, je ne peux pas transférer 2 000 euros comme ça en Inde sans avoir, simplement avec un numéro, un RIB ou un IBAN. Je veux avoir des précisions. J'ai une responsabilité. C'est quand même un transfert dans un pays étranger, etc. » Et donc, la dame est partie. La dame est partie. Elle a envoyé 300 de quoi payer le bilet d'avion. Le type a téléphoné à l'agence en disant « Mais je ne comprends pas. Je vous avais envoyé, etc. » Donc, on lui a dit « Moi, je suis obligé vis-à-vis de ma hiérarchie de contrôler cet argent et je vous rembourserai que quand la dame reviendra. » Le reste de la somme, ce qui a été fait, elle a d'ailleurs, on a attendu qu'elle revienne, etc. Bon, mais enfin, vous voyez, c'est quand même loin de... Et en plus, d'après tous les renseignements que nous avons eus, c'était totalement illégal ce qu'elle a fait puisqu'elle s'est opposée à la volonté d'une personne de transférer son argent. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc, elle a joué en disant « C'est très compliqué, on n'a pas de convention avec l'Inde pour envoyer ça. » Elle a un peu faribolé. Mais c'était... Voilà. Donc, le recours à la justice, c'est une dizaine de cas par an. Quand il y a vraiment un péril tout à fait imminent et quand la personne est en grand danger, indépendamment des questions de mineurs, est en grand danger parce qu'on sent que la situation échappe et c'est souvent la famille qui nous contacte, bien sûr. Le reste, ce sont des recours, je vais dire, plus... pas plus anodins, mais plus faibles auprès d'un ordre professionnel pour un exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie parce que les affaires de toucher sont très importantes. Nous avons également un travail que nous faisons auprès des agences régionales de santé, auprès des services fiscaux. Enfin, vous voyez, on est dans le signalement, voire auprès d'un maire. On est dans l'espace des trucs bizarres dans votre commune. Essayez d'aller voir si... Voilà. Ça marche pas trop mal. J'ai une question par rapport à la diapo qu'il y avait juste avant sur... Quand vous parliez des fournisseurs d'accès à Internet, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'il faudrait que la muvilude puisse alerter la police et un pouvoir de police ? Qu'est-ce que vous entendez ? Non, on ne le demande pas. Non, ce qu'on demande simplement, c'est quand on dit un fournisseur, là, il y a vraiment des sites qui sont extrêmement dangereux, etc. C'est l'être morte. On n'a jamais de réponse. On n'a jamais de réponse. Mais c'est la même chose pour ceux qui ont les sites racistes, homophobes, antisémites, des appels au meurtre, etc. Oui, mais... Vous avez vu la difficulté, la difficulté que le gouvernement a ou le ministère, les pouvoirs publics ont pour faire fermer certains sites. Alors, les hébergements... Alors, bon, évidemment, je ne vous apprends rien. Nous, les hébergeurs des sites les plus problématiques ne sont jamais en France. Jamais. C'est des circuits extrêmement compliqués. Moi-même, j'ai été... J'ai été menacé par un gourou français établi dans le... dans les Périnées-Orientales. Donc, il m'a envoyé un certain nombre de choses et le site était hébergé. Il y avait un système assez complexe qui faisait que le site était hébergé en Russie et ensuite partait dans une administration publique. Et donc, c'était sur l'adresse IP d'un fonctionnaire qui est tombé des nus qui est tombé des nus quand il y a eu une enquête de police. Oui. Ça a besoin de savoir. En plus, c'était un truc très sérieux, en fait. C'était... On a eu les... Il s'est récrié, mais non, personne ne touche jamais à la machine. Parce que les gens croient encore qu'il faut toucher avec les doigts pour... Mais là, typiquement, dans ce cas-là, la mi-vilude repère ou un signalement d'un site qui sera a priori de nature sectaire. Vous portez plainte auprès d'un juge, vous vous signalez auprès d'un juge, vous vous signalez à la police, au service... Quels sont les moyens d'action de la mi-vilude ? Alors, je vous dis, on te saisit le procureur de la République. Autrement, on écrit, évidemment, à la police, on signale à la gendarmerie. Mais ça reste... Puisque vous savez que la gendarmerie a un service dédié, je ne sais pas si vous le savez, à la surveillance de sites pédopornographiques. C'est la Pontoise, maintenant, c'était avant au fort de Reny. Et donc, on travaille beaucoup avec eux pour se détendre après 6 heures de consultation de sites pédopornographiques, ils regardent un peu les sites sectaires, c'est leur détente. Sérieusement, je connais bien l'équipe qui est toute petite. Et donc, on a droit à un peu de temps mais c'est la même cellule. Ceci dit, j'ai vu comment ils travaillaient sur les sites pédopornographiques. C'est extrêmement intéressant le degré de professionnalisme et d'acuité qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que comme ce sont des... comment dire, ceux qui tournent ce genre de vidéos, etc., ne sont pas des gens très imaginatifs et ils le font vraiment d'une manière un peu très grossière, on retrouve des invariants, des décors, des éléments, des plans, ce qui fait que ça leur permet de faire des rapprochements. Et un certain nombre de réussites sont faites parce que ceux qui les tournent sont bêtes comme leurs pieds et ne se rendent pas compte que c'est toujours la même chose. On voit, par exemple, des décors identiques. Oui, oui, c'est exactement ça. Ah, mais j'y croyais pas, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et effectivement, c'est possible. Comme on... Si je comprends bien, le côté répressif est très difficile à mettre en oeuvre. Alors, première question, est-ce qu'il y a un suivi des alertes que vous faites pour voir si la gendarmerie fait bien son travail, etc. Et, deuxième question plus importante, est-ce que, finalement, c'est pas par la formation et la communication qu'on serait plus efficace puisque on voit bien qu'il y a toutes sortes d'obstacles juridiques qui font que c'est extrêmement difficile d'agir d'un point de vue répressif ? Par exemple, est-ce que vous faites, est-ce que la multitude fait quelquefois des spots à la télé ou ça fait une éterne et je n'ai jamais rien vu là-dessus ? Non, parce qu'on n'a pas les moyens budgétaires, évidemment. Alors, si, je veux dire qu'on a participé à des spots où on apportait notre petite expertise sur les questions de radicalisation qui ont été, je ne sais pas si vous avez vu ces spots qui ont été faits par le ministère de l'Intérieur, on voyait des parents, etc. Alors, on a eu deux séries de spots, l'une était un peu faible au début et ensuite, le SIG, le service d'information du gouvernement, a fait des spots en donnant la parole aux parents, à des parents, à des mères. Il y avait une femme, par exemple, qu'on connaît que c'était une histoire vraie en disant je n'ai plus de nouvelles de ma fille et un jour, on m'a téléphoné, elle était morte en Syrie, etc. Ce n'est pas facile pour ces gens-là d'avoir fait cette... Il y a eu plusieurs personnes comme ça. Il y a eu aussi un grand frère qui disait que son petit frère était parti, qu'il était... Alors, on a participé à ces vidéos de 2-3 minutes qui ont été pas mal relayées. Autant les premières étaient moyennes, celles-là ont été pas mal relayées, mais le problème est un peu derrière nous aujourd'hui. Ce n'est plus le problème de... Il n'y a plus de jeunes qui partent, quasiment. C'est devenu très, très, très marginal. Alors, voilà sur notre incursion dans ce monde. Alors, là aussi, les questions qui ont été soulevées étaient des questions essentielles et fondamentales que vous comprenez bien. Faut-il mettre que c'est le ministère de l'Intérieur qui fabriquait ces vidéos ? C'était fabriqué par le ministère de l'Intérieur et au service d'information du gouvernement avec les moyens qui sont assez importants de... de la gendarmerie, d'ailleurs. Le SIG et... Donc, il était décidé qu'on ne pouvait pas camoufler, cacher, on ne pouvait pas créer une association ad hoc du genre pour la prévention de la radicalisation et donc, c'était clairement gouvernement minime. Mais vous voyez, ça fait partie des questions qui ont été très posées. Alors, sur la répression, non, pas de... Moi, je pense que c'est extrêmement difficile et donc, c'est... Alors, on a quand même... Je citais l'exemple de la vieille d'âme qui s'est bien terminée. On a eu aussi... Pourquoi on travaille beaucoup avec la gendarmerie ? C'est qu'il y a quand même des mots-clés. On est aussi... Sans avoir un algorithme, on a des mots-clés qui reviennent. Je citais tout à l'heure le mot transit, le mot voyage. Il y a eu une affaire qui a été relatée, qui était un peu... Un peu... Un peu... Bon, facile. C'est que, sur un chat, un jour, il y a eu... Quelqu'un est rentré sur un chat et puis, c'était très intéressant. Il y a eu un petit forum de discussion sur le fait qu'il y avait d'autres mondes habités que la Terre, etc. et qu'un jour, l'homme allait pouvoir trouver... Et puis, alors, quelqu'un a commencé à dire, mais il y a peut-être moyen d'y aller plus vite que ce que la science officielle et la NASA a fait. Bon. et ils se sont rendus compte que tout ça a été orienté par quelqu'un qui disait, bon, écoutez, on va tous préparer ce voyage. Alors, la personne était francophone, c'était un Québécois. Et donc, il a commencé à préparer ce voyage. Et la personne qui a dit, ça n'est pas normal, était dans le forme de discussion et on parlait beaucoup de... J'ai été chez le notaire et j'ai fait mon testament et mes dernières volontés, ça y est, je peux partir. Et alors, elle a eu la présence d'esprit. Alors, c'était, je crois, en France qui remontait très vite et la police canadienne a arrêté celui qui avait un pseudo, d'ailleurs, et qui était un véritable incitateur comme lors du Temple solaire au crime. Voilà. Au moment où tout le monde allait partir. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, il n'avait pas encore développé l'affaire qui avait un seconde bancaire où il fallait mettre ce qui avait été vendu. Voilà. Donc, on a un gros effort de prévention d'informations, de formations. Encore une fois, moi, je suis très étonné de la très grande faiblesse, y compris de connaissances d'un certain nombre de responsables. Ils sont encore à dire, il y a l'affaire du contrôle parental. Je boucle l'ordinateur. Mais on leur dit, mais tous les gosses ont un smartphone la nuit. C'est fini l'ordinateur. Ils ne sont pas assis devant le salon à dire allô, bonjour. Enfin, quand on a parlé de radicalisation et de surveillance, enfin de surveillance ou de prévention vis-à-vis des adolescents, tous les parents nous ont dit, mais j'ai regardé ce qu'il y avait sur notre ordinateur au salon, il n'y a rien. Bon, et on avait une maîtrise, ils avaient une maîtrise évidemment très inférieure à celle qu'avaient leurs enfants de 15 ou 16 ans. De la même manière, ils disaient, j'ai regardé son profil Facebook et il n'y a aucun problème. c'était une histoire extraordinaire. On voyait une jeune fille d'origine normande avec deux parents et un style prof laïc avec des bonnes joues roses en train de manger des gâteaux avec ses copines. Il disait, vous voyez, ça c'est ma fille, elle était partie en Syrie. Je ne comprends pas. Et alors, on a découvert immédiatement le deuxième profil Facebook où la fille était avec une kalachnikov tout en noir en disant, etc. avec un prénom qu'elle s'était inventé en disant, je vais tous les crever, et les parents étaient anéantiens en disant, on peut avoir deux profils Facebook. Mais bon, sans compter le travail qu'on a essayé de faire mais qui n'est pas facile puisque là, c'est quand même un peu sur le darknet où on trouve de tout. Vous le savez, on a eu des démonstrations donc, on n'est pas rentré dedans parce que c'est quand même un peu particulier mais on a eu des démonstrations de tout ce qu'on y trouve. Alors là, on trouve tout. Mais ça, expliquer le darknet à quelqu'un, c'est pas un responsable administratif, c'est pas gagné. Oui, une petite question. Est-ce que d'autres ministères peuvent être impliqués, je veux dire, par rapport sur tout ce qu'on disait étant donné que la prévention semble quand même être la solution le plus souvent ? Donc, est-ce que le ministère d'éducation nationale par exemple, prévoit un certain nombre de modules soit dans la formation des enseignants, soit répondre à des problèmes puisque j'y ai été confrontée tant qu'institutrice à notamment les enfants parce qu'on parle beaucoup des adultes là. Mais moi, j'ai eu des enfants qui étaient dans la dérive sectaire évidemment par la présence de parents sectaires et donc, comment répondre, comment faire parce que c'est extrêmement délicat d'aller évidemment éviter l'exclusion parce que ça, c'est l'enfermement justement dans le sectarisme et comment réagir même, voilà, à titre personnel parce qu'on est confronté à des situations qui peuvent être difficiles. Par exemple, le refus de soins par rapport à un enfant qu'on emmène en sortie ou voilà. Et moi, je sais qu'à titre personnel, je n'ai jamais eu de réponse claire par rapport à ne serait-ce qu'un inspecteur départemental. Je dis, bon, je fais une sortie avec tel enfant. On espère que non, toujours, mais il peut toujours y avoir un incident, un accident, quelque chose. il y a écrit sur la feuille de santé de l'enfant, interdiction de transfusion par exemple. Voilà, que fait-on ? Alors, ce n'est pas le problème, bien évidemment, je vais agir selon mes propres convictions, mais par exemple, je n'ai jamais eu de réponse claire. Oui, je suis un peu... Oui, je vous comprends bien. En fait, on a commencé à bouger avec l'éducation, l'éducation nationale a commencé à bouger à partir du moment où il y a eu le phénomène de radicalisation parce que là, il y a eu un certain nombre en 2014, à peu près, 2015, un certain nombre d'enseignants de chefs d'établissement ont commencé à dire la même chose que vous. On ne peut pas rester comme ça. Du coup, on a profité de ce moment pour avancer tant sur la dérive sectaire. Il y a aujourd'hui dans chaque académie un référent des dérives sectaires qui est souvent un inspecteur d'académie. Et puis...